Crise au Niger, nouveau revers pour Macron en Afrique. L'histoire se répète, les déboires s'accumulent. Si les poutchistes se maintiennent au pouvoir à Niamey, il sera très difficile d'y laisser nos soldats. Près de 1500 relèvent une experte. La question pourrait aussi se poser à terme au Tchad où stationne quelques mille soldats français. Mali, Burkina Faso, Niger, Emmanuel Macron ambitionnait 2. Rénover les relations de la France avec ses anciennes colonies africaines. Il encaisse au contraire des revers dans la région qui interroge sur l'avenir de la présence militaire française. Décembre 2018, Paris restera engagé contre les djihadistes au Sahel jusqu'à ce que la victoire soit complète, assure résolument le chef de l'État. L'histoire se répète, les déboires s'accumulent, relèvent, auprès de l'AFP Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Si les poutchistes se maintiennent au pouvoir à Niamey, il sera très difficile d'y laisser nos soldats, près de 1500. La question pourrait aussi se poser à terme au Tchad où stationne quelques mille soldats français. « Un retrait du Niger n'est pas du tout à l'ordre du jour », a affirmé mardi, l'État-major français. « C'est une erreur d'avoir tout misé sur le Niger et le Tchad, des pays fragiles politiquement, lors du redéploiement des forces françaises », estime pourtant François Gollem, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales. Il juge aussi inéluctable le départ des militaires français du Niger si le général poutchiste Abdourahama ne tient ni reste en place. En finir avec la France-Afrique Emmanuel Macron est le premier chef d'État français né après les indépendances des anciennes colonies d'Afrique. Peu après son élection en 2017, dans un discours à Ouagadoudou, il avait assuré vouloir en finir avec la France-Afrique même s'il n'a jamais explicitement utilisé ce terme qui recouvre les réseaux politiques et d'affairisme post-coloniaux. Depuis, il ne cesse de plaider pour un changement de méthode, un partenariat d'égal à égal. En 2020, il avait même affirmé au magazine Jeune Afrique contre la France et l'Afrique, « Ce doit être une histoire d'amour ». Des milliers de personnes soutenant le poutch ont manifesté violemment dimanche devant l'ambassade de France à Niamé, scandant des slogans anti-français et brandissant des drapeaux russes. Paris a réagi en, procédant à l'évacuation, toujours en cours, de ressortissants. Emmanuel Macron a aussi brandi le spectre d'une réplique immédiate et intraitable en cas d'attaque contre les intérêts de la France, des propos jugés interventionnistes par la junte. On lui reproche depuis son premier quinquennat d'être arrogant, notamment dans ses relations avec certains chefs d'État africains, note en outre François, Gollmeux. Mais, le problème réside surtout dans la distance entre les discours et les actes. Dans les actes, explique-t-il, le système français n'a vraiment pas changé, c'est toujours des bases militaires, de l'aide au développement et le système du franc CFA, un accord monétaire qui, malgré les réformes, reste toujours considéré comme un outil.